Je m'appelle Iota, j'ai 29 ans et je viens de Belgique. Je fais de la peinture depuis 7 ans maintenant, et sur des grands murs comme ça depuis plus ou moins 2 ans. Mes inspirations, j'en ai beaucoup. C'est beaucoup d'illustrations, de peintures classiques aussi, et surtout figuratives. Avant, je dessinais beaucoup quand j'étais petite, et puis j'ai commencé à faire du graffiti avec des potes il y a quelques années, et de fil en aiguille, j'ai commencé à les peindre toute seule sur des murs, dans des friches, et j'ai fini par en faire mon métier maintenant. Justement, il faut quand même arriver à prendre assez de recul pour voir ce qu'on fait, parce que si on a tout le temps le nez collé sur le mur, surtout sur une si grande surface, c'est difficile de garder des proportions justes, surtout pour faire du figuratif. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye de mettre la nacelle le plus loin du mur possible, pour avoir une vision d'ensemble, mais quand même assez près pour arriver à peindre. Je fais mon sketch, je redescends pour voir si c'est plus ou moins exact, et si c'est exact tant mieux. Si ça ne l'est pas, je recommence. Oui, je m'appelle Augustine Coffey, je suis un sculpteur, super graphique. C'est comme un mur à large-scale. Il y a un ancien nom pour ça, qui s'appelle Super Graphic, des années 60 et 70, juste un mur à large-scale, géométrique, non-figuratif. Je suis très bien avec la sensation de scale. Quand j'ai créé le design, je sais que je vais être paintingé, et comment je peux l'accesser, ce genre de lift que je vais utiliser, comment beaucoup de material que je vais utiliser. Je suis inspiré par le fait que je peux faire un travail qui me prend dans le monde, et faire les choses que j'aime dans différents espaces. Je suis aussi inspiré par le fait que c'est la première fois que je vais painting en un espace qui est tellement techniquement advanced. Il y a des recherches et développement happening derrière ces walls, et il y a des recherches et développement happening au sein de ces walls, en termes de la murale que je produisais ici. Et c'est inspiré pour ajouter le truc que nous faisons à cette espace et trouver un balance, et c'est très incroyable. Je ne prends pas ça pour granted.